salut bienvenue au trail alventure days 2022 c'est la 7e édition qu'on organise on est ici à vic sur serre mais avant que je vous emmène avec moi pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne c'était sympa ça va on a bien kiffé comment ça se passe avec l'heure du décès salut c'est jonathan on s'est rencontré sur la vidéo des trail adventure days 2021 nous sommes sur l'édition de 2022 comme je vous l'ai dit en préambule toujours aussi débutant en trail je vous présente la monture pour cette édition en tous les cas pour ce soir une 300l équipée en pneus crampons je sais pas ce que donnera la météo sur ce week-end on va voir sur quel type de traces je pars on est sur une toute autre machine que la 500 cbx de l'année dernière voilà une occasion de se faire une nouvelle expérience peut-être un peu plus de franchissement on va voir si j'en suis capable et on va voir si j'ose allez c'est parti pour la rando sunset c'est ce soir retour sur les routes d'auvergne enfin cette année ce sera sur la nouvelle crf 300l de chez honda un engin plus typé enduro et équipé de pneus crampons pas comme l'année dernière où j'avais des pneus mixtes donc je suis pas inquiet je suis plutôt à l'aise pour la suite du programme par contre je peste du boucan qu'ils font sur le bitume frustration immédiatement gommé dès les premiers cailloux franchis j'adore rouler dans cette ambiance de fin de journée par contre visiblement il y en a un qui apprécie moins ou plus sa moto est en panne mais il ya toujours quelqu'un prêt à l'aider soit techniquement soit moralement qu'est ce qui se passe première seconde elle bouge pas ah bah il ya lexi je vais faire mon diagnostic il ya lexi on est bien là comment ça se passe à l'excité heure du décès ou comment tu fais tu étais en traction c'est l'huile doc c'est quoi ton truc ton diagnostic là c'est l'émetteur le récepteur qui est bloqué le récepteur d'embrayage je pense avec la chaleur parce que là il est douillant bien ouais il manque un gant allez là c'est qui le patron docteur falamero diagnostic préparation maîtrise docteur alexis il distribue les cartes après et voilà notre ami garagiste alexis qui passait par là et qui vous l'avez vu a remis sur roue cette triomphe mais pas pour longtemps bon faut pas insister il ya de la fatigue pour l'homme comme pour la machine donc notre équipe d'assistance qui encadre l'événement l'invitera à rentrer gentiment au bercail par les routes c'est bien plus sage j'ai perdu le groupe mais quelques irréductibles sont restés avec moi et nous finirons cette rando ensemble on n'aura pas le plaisir de voir le puits mari de jour mais au moins on dégustera le cantal et autres produits locaux à l'arrivée et voilà est ce qu'il nous reste encore du cantal vous avez qui on a fini là avec qui j'ai fini les derniers là qui était on n'avait plus de gps nous nous c'était sympa ça va on a bien kiffé non et regardez on est accueillis du fromage on est bien là on est accueillis de l'arrivée et on est accueillis de l'arrivée et on on est accueillis de l'arrivée et on est accueillis de l'arrivée et les photos ah tu veux de l'aide ah sa merde ça quelle équipe les mecs quelle équipe le staff mais quelle équipe on va pas rouler là ce matin il y avait un peu de travail ici avec le staff je vais en profiter pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur de l'événement vous avez la particularité des ta days c'est la possibilité de venir essayer les modèles regardez ils partent on est chez les filles c'est aussi la particularité des ta days c'est que c'est c'est un groupe de filles qui ont envie de rouler ensemble on fait un un événement à l'intérieur de l'événement ça s'appelle les ladies only et les filles qui ont envie de rouler ensemble elles sont encadrées par nat guide notre guide adorable qui va gérer les filles elles s'éclatent les filles franchement c'est vraiment sympa elles sont super contentes et vous avez aussi stéphanie de chez pet au casque qui leur a fait un petit cours ce matin pour les mettre à l'aise et qu'elles se sentent en confiance pour partir sur la rando ça c'est très sympa on va aller voir regardez moi ça ça c'est la team cb presse avec le boss ça c'est vraiment super cette année regardez la nouveauté cette année la desert x qui est là ducati est venu avec son camion absolument on va aller faire un tour dedans je vais vous montrer l'intérieur du camion ducati bonjour c'est quand même super sympa avec une v4s ici et la possibilité de les essayer ce qui est vraiment la particularité de cet événement il ya 70 motos 70 modèles à essayer cette année au ta days c'est vraiment un record pour cet événement chez honda elles sont toutes parties vous avez des africa twin un xadv vous avez la gamme de chez ktm la nordonne c'est pareil assis elles sont là bas ils sont en pleins en pleine démo c'est laurent pidou qui les emmènent voilà vous voyez ils s'apprêtent à partir c'est ça pour la pour la randonnée ils vont essayer vraiment la moto sur un tracé spécifique qu'ils ont fait pour que vous puissiez voir vraiment comment la moto se comporte soit sur route également sur les chemins vous avez aussi la possibilité de venir vous faire installer les pneus par toute l'équipe lm racing ici on va aller maintenant de l'autre côté parce que regarder c'est quand même hyper grand je sais pas si on voit avec le soleil au niveau des marques constructeurs on a également yam qui est là vous avez benelli qui est là avec panda deux roues suzuki là bas également vous réservez un créneau et vous partez rouler sur sur une boucle d'essai ou avec des des guides donc c'est ça vous donne vraiment une bonne idée à côté de ça évidemment la possibilité de rencontrer les professionnels les accessoires clim et là évidemment pour l'équipement en duristanche ouvert là vous avez la possibilité de réserver de vous prendre des informations pour un trip aux états unis alors là les gens ils sont partis rouler évidemment mais sur la si on est sur samedi matin et c'est évidemment une journée c'est la première boucle du week-end pour ceux qui n'ont pas fait la rando sunset et le samedi est également super pour ceux qui ont envie de se mettre en confiance vous n'avez jamais fait tout terrain vous n'avez jamais utilisé votre moto ailleurs que sur la route vous avez envie de choper des petits conseils pour être plus à l'aise sur le terrain c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec stef et le groupe de filles elles ont fait le stage de pétocasque on va aller jeter un petit coup d'oeil voilà ils ont leurs motos ils sont venus avec leurs motos ils sont pas spécialement allés ils ont besoin d'être un peu en confiance avant les boucles et ben ils ont réservé un stage avec vincent et stéphanie de pétocasque et voilà et leur fait faire des exercices c'est parfait ça et bah il vaut mieux que ça arrive maintenant ici regardez sur le sol franchement c'est impeccable là c'est parfait ça se régale ça permet de vraiment tester sa position sur la machine vraiment top ça remet en confiance il est plus technique que l'année dernière dedans parce que je pense que si j'y allais à mon avis je pense que je ratisserai un petit peu aussi ça va ça ça se passe bien ça va nickel on a un temps de folie ouais on est au tabu 100 comment des élèves discipliné regarde fidèle il a le maillot 2021 le maillot de l'année dernière ça c'est des fidèles ça fait plaisir de vous revoir sur ces événements ça fait plaisir de vous voir revenir ça veut dire que vous avez vraiment passé un bon moment et que vous nous faites confiance et ça c'est top si on va aller voir nos petits amis qui sont revenus de la rando honda donc avec les africa twin boîte manuelle dct alors messieurs ça va nas tu vas bien raconte moi c'était comment cet essai salut la boîte dct magnifique merci trail adventure ça fait plaisir merci à tout le monde ça c'est cool t'as bien kiffé c'est combien de temps la rando d'être parti combien de temps là 45 minutes c'est propre 45 minutes ça laisse vraiment le temps d'essayer il y avait quoi il y avait du chemin route on a toujours top chemin route impeccable c'est cool on va bien et donc c'est parti pour une petite africa twin alors après pour les paiements c'est là bas tu commences à voir ouais ouais on va faire le dossier là voilà donc tout le monde est content ça débrie je vous ai dit c'est un vrai événement ça discute ça rigole c'est des mecs qui se connaissent pas forcément et ça fait des bandes de copains après franchement ça c'est du rêve il ya des gens qui viennent seuls et qui repartent vraiment avec des avec des potes des souvenirs évidemment et et avec une des copains et reviendront l'année prochaine j'en suis sûr au ta days 2023 avec les mêmes voilà ça fait des des bandes de plus en plus grosses à chaque fois et franchement ça fait plaisir de vous retrouver allez un petit coup de chance je vous l'ai dit les créneaux d'essai sont vraiment pris d'assaut il faut réserver beaucoup de modèles il y a 70 motos mais il ya quand même les places sont limitées vous êtes nombreux ici au ta days coup de bol tu avais envie d'essayer la t7 avec mx cool racing il ya quelqu'un qui n'a pas vu venir donc je me dépêche et je vais essayer de chouper le créneau alors on y va à ton moteur appuie sur ton front avant et laisse caler la moto voilà ce qui veut dire que là on la laissant caler c'est une petite technique qu'on utilise ça permet vraiment de laisser le mode offrant la moto elle est travaillé on laisse les suspensions travailler qu'on fasse confiance à la piste et qu'on fasse confiance vraiment à ce que à ce qui se passe devant nous et ce qui est important c'est d'avoir les bons appuis comme je vous ai parlé tout à l'heure au niveau des reposes pieds d'avoir les bois les pieds bien positionnés sur les reposes pieds déjà créé cette relation de confiance avec votre moto et d'avoir le bon rapport engagé pour libérer les suspensions et surtout libérer le haut du corps en tout terrain on va piloter la moto vraiment avec le bas du corps le haut du corps et qui reste quand même libre et surtout pour fixer une trajectoire et réagir en cas de problème on est reparti allez je suis vraiment je pense le client type qui découvre aussi le tout terrain donc il faut il faut savoir que c'est exactement le genre de petites boucles d'essais que tu peux faire et sur lequel tu même si t'as pas l'habitude du tout terrain même si tu as t'es accompagné la machine elle y va à toi de de te laisser aussi un peu un peu porté par la machine qui va dérouler sans problème c'était vraiment sympa et on se rend compte qu'au final pas la machine elle y va quoi alors on a xavier de sous le trait qui est avec nous c'est un guest assez habitué on va aller jeter un petit coup d'oeil salut comment ça va tu vas bien bah ouais ça va super xavier habitué d'été à days l'année dernière tu n'avais pas pu être avec nous non il ya deux ans il ya deux ans tu étais là je me souviens t'as cassé ton écran ouais ça se voit pas là sur la gopro honnêtement c'est propre tu es parti hier tu as fait la rando ouais de nuit on a perdu on a perdu dans les puissons et un en panne olivier au binoc qui a posé la 290 sans rien dire qu'a aidé quelqu'un à la 290 est tombé du mauvais côté on vous a vu hier avec françois et pidou sur sur les réseaux pensez à acheter un coup d'oeil sur le compte instagram raconte nous un peu ton actus là ben écoute on est en train de monter un projet pour le dakar ça c'est cool en voiture ouais mais je voulais pas partir sans projet moto donc il ya un projet moto qui se met aussi en route avec l'été pour faire il ya la moto des événements des courses avec les trahis avec la 690 tu répartis voiture auto et moto moitié moitié en fin d'année moitié moitié après la moto c'est facile d'en faire la voiture c'est moins facile parce que c'est lourd logistique financier c'est pas simple bien sûr et là c'est facile dessus en plus c'est une moto à tout faire donc tu peux faire j'étais le trèfle il ya quinze jours tu peux faire une course extrême je vais faire un rallye en août normalement en turquie donc toi tu vois tu vas positionner sur quoi sur des l'enduro sur des trail à fond sur ce segment trail j'ai plus 20 ans et ça me fait aussi et puis le week-end je peux en faire avec mes frères et puis tu rencontres des gens et puis tu as plus la pression et couteau sous la gorge du rallye où ça venait pesant bon du plaisir un peu plus de sécurité peut-être ouais ça crame peut-être plus de pneus aussi ouais on fait pas mal les cons quand même mais non c'est top bon on va t'assister par par ktm du coup maintenant et ouais super une belle aventure on regarde dans le dos quand même ça ça a son petit charme donc tu vois on a commencé quelque chose avec zafi il ya quelques années et puis on habite à côté et puis ça marche bien et on se marre bien à faire plein de projets avec eux bon bah c'est cool c'est bien c'est au moins c'est dynamique ils se fait plein de trucs ouais ouais les cons les cons les cons merci xavier salut à plus tard ouais je vous ai dit xavier c'est un habitué des tea days il était venu déjà il ya deux ans il est super accessible il vient et tcha tcha avec vous j'adore ce mec vraiment la simplicité et la gentillesse et quand même un bon compétiteur donc voilà ça c'est aussi un petit aspect des tea days vous rencontrez du démonstration d'une emotion bah ouais parce que là que c'est sûrement on voit pas écoutez on va tester le gilet airbag in emotion de klein a priori il ya quelqu'un qui possède là un déclencheur pour me faire exploser j'attends plus que le moment où il appuie sur le bouton pour l'âge ça me stresse ton truc c'est le bruit surtout c'est le bruit que ça fait qu'il me stresse c'est vrai donc là je fais semblant de faire de la moto c'est ça moi j'ai semblant de déclencher attention ça glisse ça met du tu peux bouger la tête là tourne toi vous l'avez vu l'année dernière j'ai pris des litres de flotte sur la visière donc c'est pas ces petites gouttes qui vont me faire renoncer à prendre le départ de cette rando par contre je me rabat sur le tracé mixte histoire d'assurer le coup le terrain est plus montagneux que l'année dernière ce qui promet de beaux points de vue mais aussi un peu plus de dénivelé je suis tout seul sur le chemin plutôt en queue de peloton visiblement et la pluie s'intensifie vraiment à démarre plus tu le fais en deux ou en trois je sais pas en deux ça bloque beaucoup des fois on pousserait bien les gars mais on a la caméra à gauche à l'interception à gauche tu les traces j'avoue que je suis parti mal équipé j'ai un peu froid je suis pas loin de rentrer mais je croise une t7 qui part aussi sur le tracé je me dis que je peux pousser un peu avec lui et qu'on verra plus tard notre rythme est propre ma 300 se comporte comme un vélo alors je profite vraiment des chemins des paysages malgré mon niveau débutant en tout terme en fait encore une gs en panne la journée prend une nouvelle tournure à chaque arrêt on fait de nouvelles rencontres et le groupe s'agrandit au fur et à mesure les paysages sont top les conditions s'améliorent ce qui met une bonne ambiance chez tout le monde forcément la pluie a rendu les montées glissantes mais ces difficultés renforcent le groupe et on s'entraide tous notamment dans cette montée infernale où on se rend pas bien compte là à l'image mais ça grimpe pas mal il faut que je monte dessus je crois on a une sangle ou pas ? ouais 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 voilà ouais bah ouais t'as vu c'est bien là il y a pas de vie quoi ouais ouais mais la personne on a pas été tu arrives à remonter toi avec les 30 mois hein merci hein faut qu'on en chie un peu bah ouais ouais bah t'as vu c'est bien là c'est bien laisse tomber laisse tomber ça va Jean-Jacques nickel ok super attends 1,1,2,3 allez on est bon ça va Jean-Jacques c'est tranquille attends attends Jean-Jacques attends attends les zipettes le chemin de la zipette on va l'appeler suite ça va ? tout n'est pas fait mal ? bon 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 cuisse, goûte, épaules, machin ça va ? t'es pas fait mal ? bon bon parfait merci hein mais avec plaisir allez les gars super allez les gars enfilé 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 bravo bravo avec des bons pneus celle-là elle est propre hein ? la position de bouche c'est la meilleure de tous les traits ah ouais ? pour moi c'est la meilleure de tous les pains je vous entendais dire c'est la T7 sans les défauts c'est un peu simple c'est la T7 sans les défauts c'est pour mériter la bibine ça c'est pour mériter la bibine ça surtout que le soleil est revenu et c'est donc sous cette belle lumière d'une journée bien remplie qu'on rentrera au village voilà vous avez vu cette super journée je voudrais vraiment vous faire comprendre quelque chose je suis parti vous l'avez vu tout à l'heure à la rando à la mixte j'étais seul j'ai rencontré Alex qui était là sur le truc on a continué à s'enquiller c'est celui avec la T7 de difficulté en difficulté on a commencé à rencontrer tout ce groupe là vous voyez là tous et on finit tous à l'apéro là à la buvette des Trail Aventure Days à tous échanger il y en a un celui-là en Transalpes que vous avez vu mercredi il s'est inscrit il est arrivé là tout le monde a sa petite histoire tout le monde a sa raison pour venir ou pour revenir parce que vous voyez le maillot 2021 donc ça veut dire qu'il y a aussi des fidèles donc ce que je voulais vraiment vous montrer et c'est vrai Jean-Jacques aussi Jean-Jacques 72 ans voilà et l'année prochaine je veux le maillot 2023 de Belgique donc ça vient de loin ça revient les gens ne se connaissaient pas et on se retrouve tous à partager parce qu'on a on s'est entraidé ça s'est tiré ça a aidé les motos ça se connaît pas et ça finit tous autour d'un verre tous autour d'un bon moment passé ensemble vraiment c'était un vrai bonheur de rencontrer tout le monde et de passer ce moment là il y a eu un commentaire aujourd'hui sur le site de trail disant mais c'est plus l'esprit motard et bien je peux vous dire que là on y est vraiment dans l'esprit motard donc merci à tous les participants parce que c'est vraiment vous aussi qui faites cet événement là on donne le maximum pour que cet événement se passe bien mais merci à tous parce que c'est vraiment ça qui fait les Trail Adventure Days et c'est pour ça qu'on essaye d'organiser des événements comme ça merci à tous les gars et voilà qui conclut une édition placée sous le signe de l'humain alors si vous aussi vous avez envie de vivre un week-end qui réunit aventure, rencontre et bienveillance abonnez-vous sur nos réseaux sociaux pour être parmi les premiers informés de la prochaine édition priorité à nos fidèles, Amen